Monsieur Védrine, à vous. Alors, notre sujet de ce matin, c'est les conséquences de Trump. Je dirais tout de suite que pour moi, elles sont considérables, presque toutes négatives, même s'il peut obtenir un certain nombre de succès économiques à long terme, en tout cas du point de vue de son électorat. Mais il faut ajouter aussitôt que les conséquences, ça dépend de la durée. Ce n'est pas la même chose, selon que ça dure jusqu'à la fin de ce mandat ou s'il y a un autre mandat après. Et on ne peut pas dire aujourd'hui si M. Trump finira en prison ou réélu. Donc ça change tout sur la durée et sur l'appréciation. Je dirais par ailleurs que moi, je ne le considère pas comme isolationniste. Je sais bien que pour les libéraux et les néoconservateurs interventionnistes, ils le considèrent comme isolationniste. Je pense que c'est un contresens qu'il y a eu d'autres isolationnistes dans l'histoire américaine il y a longtemps, mais qui, tout simplement, c'est quelqu'un qui veut avoir les mains libres. Donc c'est plutôt une sorte d'égoïsme brutal à court terme qu'une sorte d'isolationnisme théorique. Et ceux qui le prennent pour un isolationniste risquent d'avoir des surprises par la suite. Après, je suis d'accord avec la première intervention qui rappelait qu'il y a une cohérence très simpliste, qui est frustre, mais une cohérence dans tout ce que dit Trump, dans sa vision des rapports de force et du monde depuis le début. Et après, je ferai quatre remarques. Conséquences sur les États-Unis eux-mêmes. Trump n'est pas à l'origine de toute la violence américaine, mais il l'aggrave sur tous les plans. Sa façon d'être, son comportement, ses mots, sa façon d'être président, aggrave de façon tragique le climat d'affrontement dans ce pays qui, je crois, n'a jamais été aussi divisé depuis la guerre de sécession. Il y a une sorte d'élément de haine, presque, aux États-Unis. Et pour le Parti démocrate, il me semble que ça reste un challenge très, très compliqué que de réussir à garder le soutien des multiples minorités tout en réussissant à parler à l'électorat classe moyenne blanche dont on a parlé. Apparemment, le Parti démocrate n'a pas trouvé le populiste démocrate modéré qui pourrait surmonter cette contradiction. On verra s'il y arrive. Ça, c'est la conséquence sur les États-Unis. L'image des États-Unis dans le monde, elle n'est pas mauvaise partout parce que Trump est très, très aimé en Israël, en Pologne, dans différents pays. Mais elle est globalement mauvaise, mais impressionnante. Donc même ceux qui trouvent ça épouvantable ont peur de quelque chose. C'est un élément de force dans le monde brutal dans lequel nous sommes. Deuxième remarque. Jusqu'où, quelles sont les conséquences de Trump par rapport aux pays avec lesquels il y a un bras de fer évident ? Avec la Chine, ça va aller jusqu'où ? Moi, je pense que ça peut aller assez loin, à la fois sur le plan commercial et économique. Je n'exclus pas qu'un jour il y ait un affrontement vrai, notamment en ce qui concerne la libre circulation, la question des maires de Chine, libre circulation. Mais il y a quand même un antagonisme de projet qui est assez clair. J'imagine qu'il sera géré le moment venu, mais on n'est pas sûrs par rapport à ça. Mais ça, c'est pas que Trump. Ça a commencé avant Trump, ça se poursuivra après Trump. Mais la première question est chinoise. Etats-Unis, Chine. Sur la Russie, ça a été évoqué. La question, on n'a pas la réponse. Est-ce que Trump réussira à imposer par rapport à la Russie une relation, disons, réaliste, réaliste, brutale, avec des deals ? Ou est-ce qu'il sera empêché de faire ça par l'État profond américain qui est totalement contre cette politique ? On verra, on n'en sait rien. Au Moyen-Orient, là aussi, je pense qu'il est un facteur d'aggravation. La politique, avant l'affaire Khashoggi, c'est une alliance entre Trump, l'Arabie de Mohamed Ben Salman et l'Israël de Netanyahou pour imposer un blocus à l'Iran, il faut employer les termes, sur la base d'une conception absolument scandaleuse du droit international, mais qui a été acceptée par tout le monde depuis très très longtemps, qui sont les sanctions unilatérales. Ce n'est pas Trump qui les a inventées, il les aggrave, il les utilise de façon violente, mais ce n'est pas lui qui les a inventées. Et dans l'état actuel des choses, un président comme ça peut prendre en otage toute l'économie mondiale, dollarisée, numérisée, qui passe par Swift, etc. Bon. Alors, est-ce qu'il va réussir à renverser le régime iranien, comme c'est le but, créer une guerre civile, dont sortirait dans cette théorie un régime meilleur pour l'Occident ? Tout ça est très fol amour. On n'en sait rien, mais c'est la question principale. Est-ce que l'affaire Khashoggi fait que se réveille aux États-Unis un lobby anti-saoudien, en fait, qui était très puissant depuis le 11 septembre, mais qui avait été mis au second plan, parce que l'objectif de se venger du régime iranien était plus fort que l'autre ? On ne sait pas très bien, mais sur ce sujet, comme sur les autres que j'ai cités, sauf sur potentiellement la Russie, Trump n'est qu'un facteur d'aggravation. Après, on ne sait pas jusqu'où. Troisième remarque. Trump a un effet de démoralisation sur les alliés, l'ensemble des pays alliés protégés par les États-Unis, évidemment en Europe, mais aussi en Asie. Donc ils sont déboussolés, désemparés. La question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça va entraîner ? Est-ce que ça crée de nouvelles alliances ? On en voit peut-être les prévices en Asie. C'est fragile. Est-ce que ça va déclencher quelque chose de sérieux en Europe ? La déclaration la plus importante en Europe depuis que M. Trump est président, c'est celle de Mme Merkel, qui a dit l'an dernier, qui l'a répété, on ne peut plus vraiment compter sur eux, donc on doit s'organiser plus entre nous. Mais ça n'a pas eu de suite pratique pour le moment. Est-ce que c'est un déclenchement ? Est-ce que dans la tête des Européens, ça va ouvrir une nouvelle phase marquée par la volonté systématique d'être moins dépendant des États-Unis tout en restant alliés ? Même si c'est le cas, c'est caché, mais ça peut être une sorte d'obsession mentale dont les répercussions se verront dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être. Donc par rapport aux saliers, là aussi, c'est la question des conséquences. Je dirais que la conséquence globale, principale, si je synthétise, est la plus grave, c'est que le comportement de Trump fait sauter les inhibitions, fait sauter toute une série de verrous, pas simplement ceux de la décence et de la bonne éducation, mais c'est beaucoup plus grave. Il y a une sorte de désinhibition, notamment dans le domaine dont Laurent Favus a parlé très bien hier soir au dîner, sur la question écologique, qui ne concerne pas que le climat, mais la biodiversité, les océans, les forêts, etc. L'attitude de Trump, consistant à dire que tout ça n'existe pas, c'est négligeable, libère l'attitude des autres, qui par exemple, c'est l'exemple que prenait Laurent Favus, dans l'affaire de la COP21, n'avait accepté le mouvement que parce qu'il y avait l'engagement d'Obama, le changement d'attitude de la Chine, l'orchestration de Laurent Favus à la française, etc. Ça crée un mouvement qui s'imposait, en quelque sorte. Dès lors que les États-Unis sortent, même s'il y a la Californie, même s'il y a beaucoup d'entreprises, même s'il y a beaucoup de chercheurs, ça libère les comportements des autres, et c'est donc absolument gravissime sur l'écologie, mais aussi sur le reste. Parce que le comportement de Trump, je ne disais pas isolationniste, si tout le monde devenait isolationniste, replié dans son coin, c'est une régression lamentable, mais ce n'est pas automatiquement dangereux. Alors que son comportement qui n'est pas isolationniste, qui est égoïste, brutal, potentiellement interventionniste à sa façon, cautionne d'abord ceux qui étaient déjà comme ça avant, du genre Poutine ou Netanyahou, mais des tas d'autres, en fait. donc je pense qu'il peut y avoir un effet d'entraînement, de généralisation de ce type d'attitude de violence, pas que verbale. Qu'est-ce que ça nous donne comme monde après Trump ? Alors, je le redis, ça dépend quand c'est, le monde après Trump. Quel est l'état du monde occidental, à mon avis, plus mauvais ? Pour le monde occidental, c'est déjà très compliqué d'avoir à admettre que l'Occident n'est plus le monopole de la puissance. Au moment de la fin de l'Union soviétique, le monde occidental a déliré totalement sur la fin de l'histoire, on a gagné, on va imposer nos conceptions partout. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. L'histoire s'est remise en marche, mais nous n'avons plus le monopole. Je ne vais pas aussi loin que Kichoré et Maboubani, le penseur de Singapour, qui considère que c'est la fin de la parenthèse occidentale. Je ne dis pas ça, je ne dis pas fin de la parenthèse, je dis fin du monopole. Mais ça, les États-Unis ont du mal à s'adapter à ça. On voit d'ailleurs dans les élections présidentielles américaines que les électeurs choisissent d'un extrême à l'autre à la fin de chaque président. Quant aux Européens, ils sont toujours dans une sorte de bulle sur ces questions. Donc un monde occidental encore moins bien placé après Trump qu'avant pour admettre de façon réaliste les nouvelles donnes dans le monde et défendre ses intérêts vitaux et ses valeurs. Donc ça dépendra en réalité des autres. Et dans les conséquences de Trump, il faut dépasser tout ça et c'est-à-dire qu'est-ce que les autres vont faire ? Est-ce qu'il y a une réaction un peu coordonnée ou en tout cas convergente ? Il ne suffit pas de faire des sermons sur le multilatéralisme. Il faut faire fonctionner la coopération internationale. je suis convaincu que les États-Unis reviendront non pas à la théorie du multilatéralisme mais à la pratique de la coopération internationale quand ils auront vu l'échec relatif pendant Trump de ça et à cause de la question chinoise et d'autres questions. Ils y reviendront à leur façon en essayant de l'orienter mais ce n'est pas tout de suite c'est dans longtemps. Donc pour moi la question principale c'est qu'est-ce que l'ensemble de ceux qui sont inquiets choqués désemparés etc. comment est-ce qu'ils vont s'organiser dans la période qui nous sépare du moment où les États-Unis redeviendront un partenaire de la coopération internationale. Merci bien monsieur. I would like to je vous demander une question si c'est possible en anglais there's a debate in Europe about how symptomatic Trump is of an altered American role in the world or whether he's something temporary a kind of interlude and my impression wandering around Europe is it's still tétanisé by Trump it's still kind of paralysed by Trump it really doesn't know how to respond it's certainly not responding in any coordinated fashion so that's what I wanted to ask you I mean is it your sense this is changing are people beginning to coordinate their responses and in this debate about whether Trump is an interlude or symptomatic of a structural change in American life what what do you think if the europeans consider that Trump is a parenthesis there will not be reaction it will not be a policy of the it will not be it's a 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 que ça va durer plus longtemps, ça peut provoquer quelque chose. Mais jusqu'ici, les Européens étaient épouvantés à l'idée d'avoir à sortir de la situation qui s'est installée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une protection, avec des protestations permanentes de la part des États-Unis qui payent trop et les Européens qui ne sont pas contents des modalités de la protection et qui en doutent depuis la vieille, vieille théorie de la flexible response ce qui a introduit un doute par rapport à ça, mais ça continuait par rapport à ça. Donc ça pourrait évoluer dans un sens plus constructif si on pense que Trump c'est un phénomène long et que même Trump représente quand même quelque chose de profond de l'Amérique qui va durer après lui, il faut s'organiser autrement. C'est pour ça que j'ai cité Mme Merkel, parce que précisément l'Allemagne est centrale par rapport à ça. Et donc la réponse idéale, ce serait une combinaison de Mme Merkel, il faut qu'on s'organise mieux entre nous et d'une vieille formule classique de la politique étrangère française, nous sommes les amis des Américains, nous sommes alliés aux États-Unis et nous ne sommes pas alignés. En général les États-Unis n'aiment pas ça parce qu'ils considèrent que les alliés doivent être alignés mais s'il y avait une évolution, ce serait dans ce sens. Est-ce qu'il y a des signes en Europe de ça ? Franchement très très faibles. Il y a quelques petits signes, ça peut se transformer peut-être. Oui, ok, bon, merci.